— Le vrai problème qui ne me regarde pas moi, mais c'est plutôt les Français de gauche qui ont voulu soutenir la NUP pour avoir la possibilité d'avoir vraiment une force à l'Assemblée nationale et auquel vous volez finalement leur suffrage. Puisque... Ben si, parce que l'histoire de groupe, intergroupe, etc., pardonnez-moi, mais c'est de la cuisine. C'est de la cuisine que personne ne comprend, sauf à être ou à avoir été député et à avoir eu affaire à ce genre de dispositif. Donc c'est quand même très peu de Français qui le comprennent. Et les Français de gauche ont voté pour NUP, même s'ils ne l'étaient pas eux. Et je pense notamment aux socialistes, et j'en ai vu chez moi, qui se sont laissés embarquer là-dedans, quitte à avoir une tête de gondole qui n'était pas du tout dans leur idéologie, avec d'ailleurs des grands élus sur les territoires qui, au départ, ont critiqué la NUP, et puis en final, l'ont soutenu. Et puis maintenant... — Ah mais juste l'autre. — Vous n'avez pas plus de majorité que les autres. Vous pouvez faire des propositions de loi tous les matins. — On doit faire le même travail que devra faire le gouvernement, à savoir un travail parlementaire. — Oui, si vous avez une première antichambre à faire, c'est entre vous, puisque manifestement, entre vous, vous n'êtes d'accord sur rien, à part sur les dépenses. — Je viens de vous faire des propositions sur le SMIC. — À part sur les dépenses, alors là, sur la police, vous n'êtes pas d'accord sur l'Europe, vous n'êtes pas d'accord. — Chez Les Républicains, vous refusez toujours tout accord avec le Rassemblement national. — En tout cas, moi, je refuse tout accord avec le Rassemblement national. — Pourquoi ? — Parce qu'il y a des choses au-delà desquelles on ne peut pas aller. Et je pense, moi aussi, que la question qui est posée par ces élections, c'est le fait de comprendre que les Français veulent des candidats et des élus qui les guident aussi vers certaines valeurs et qui ne se contentent pas simplement de suivre leurs humeurs qui sont changeantes. Et je le comprends. — Allez, merci à tous les cas.